Lorsque nous traitons d'industrialisation, de démocratie ou de ressources naturelles en histoire et en géographie, est-ce que les élèves comprennent bien le sens des mots que nous utilisons? Nous possédons tous une image mentale des objets qui nous entourent. Quand on parle d'un livre, d'un pont ou d'une voiture, la représentation que nous avons d'un objet est nécessaire pour communiquer avec les autres. Les représentations sont personnelles et différentes pour chaque individu. Que se passe-t-il lorsque nous avons une représentation différente d'un concept? Avons-nous la même représentation d'un concept simple comme celui de la voiture, par exemple? Qu'en est-il d'un concept plus abstrait comme la démocratie? Pour comprendre un concept, il ne faut plus qu'une simple définition. Il faut le construire en classe à l'aide d'exemples et de contre-exemples, le définir avec des sous-concepts ou attributs essentiels, et enfin le classer en catégories. Pour en savoir plus sur la construction de concepts, consultez notre dossier sur le site du Récit de l'Université sociale dans la section Dossiers éthiques. Le TNI est un outil intéressant pour construire collectivement des concepts avec les élèves à tout moment d'une séquence d'apprentissage. Il est essentiellement utilisé pour diriger les échanges de la classe sur les éléments définissant un concept en particulier. Si on cherche à savoir ce que les élèves connaissent d'un concept, on peut l'utiliser en début de parcours. Il pourrait également être utilisé pour faire ressortir des informations suite à une recherche des élèves sur un concept. Dans les deux cas, il s'agit d'inciter les élèves à réfléchir ensemble sur un concept et de consigner les résultats de cette réflexion au TNI. Voici deux exemples de construction de concepts avec le TNI en univers social. Pour le premier exemple, vous n'aurez besoin que d'une page blanche. Une tempête d'idées portant sur un concept peut être un outil très efficace pour cerner les connaissances antérieures des élèves. La page blanche peut être utilisée pour faire ressortir les principales idées liées à un concept. Une fois les concepts inscrits au tableau, ils peuvent être classés en catégories en utilisant simplement un code de couleur, ce qui permet de faire un tri de l'information. En manipulant la grosseur des mots, on peut signifier visuellement lesquels sont les plus importants dans la définition du concept. On organise ainsi l'information de manière spontanée. Enfin, à l'aide de la fonction de reconnaissance de caractère, on peut aussi convertir l'écriture manuscrite en caractère d'imprimerie pour manipuler plus facilement les mots. Dans cet exemple, nous utiliserons un canevas ouvert de réseau conceptuel. Il s'agit essentiellement d'une série de pages d'un fichier de TBI-Ciel relié entre elles. Dans ce fichier structuré, vous pourrez identifier les attributs d'un concept et ensuite définir ses composantes dans une page dédiée à cette fin. Votre réseau conceptuel sera alors un résumé des échanges réalisés avec la classe. Il pourra servir d'amorce à une recherche à plus grande échelle dans laquelle il sera possible d'insérer des images, des vidéos et des textes. Dans un scénario comme celui-ci, la classe peut être divisée en équipes qui mènent des recherches sur différents aspects du concept. Le canevas devient alors le document de référence de toute la classe. La même démarche de construction de concepts peut être réalisée grâce à des applications comme Poplet ou Cmap Tool. À l'aide de ces logiciels gratuits, les élèves peuvent collaborer à l'école ou à la maison à la création de réseaux conceptuels collectifs. Nous croyons que c'est en ayant une compréhension plus fine des concepts importants en univers social que l'élève pourra acquérir de nouvelles connaissances et, du même coup, développer ses compétences à interpréter des réalités historiques et des enjeux géographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada